Alors, pour créer votre vidéo, vous vous rendez sur le site spark.adobe.com et surtout vous signez avec l'identité et le mot de passe que je vous ai donné en allant sur Adobe ID, ici tout en bas. Une fois que vous vous êtes logué, vous allez donc pouvoir créer votre vidéo en cliquant ici sur plus et donc vidéo. Ça va prendre une petite minute pour se charger et vous allez, même si c'est plus rapide, mettre votre prénom. Par exemple, ici, je mets un prénom fictif, ainsi que la première lettre de votre nom de famille et le titre que vous souhaitez donner à votre vidéo. Par exemple, voilà comment je choisis de l'appeler et vous faites Next. Je vous conseille également d'utiliser ce qui est ici en bas, Start from scratch et de choisir vous-même la présentation de votre vidéo. Vous allez pouvoir choisir le fond, plusieurs couleurs vous seront proposées, y insérer des icônes, des images, des photos et bien sûr, enregistrer votre voix. Vous pouvez aussi y insérer des mots-clés si vous le souhaitez. Le site vous propose une petite vidéo tutoriel. Si vous souhaitez la regarder, vous pouvez, mais bon, je vais passer cette étape. Et voilà comment la présentation va se faire devant vous. Donc ici, en haut à droite, vous avez trois parties importantes. Ici, c'est le plan, en fait, les différentes façons, les différentes présentations de chaque diapo. Donc vous avez ici en deux, vous pouvez choisir un titre avec un texte, etc. Ici, vous pourrez choisir parmi les fonds musicaux que la page vous propose. Il y en a beaucoup. Donc soyez attentif à ce que vous choisissez et surtout réglez le son de manière à ce qu'il ne soit pas trop fort et ne gêne pas la façon dont on va comprendre votre voix. Vous pouvez également choisir différents thèmes, donc différentes couleurs qui vont s'afficher sur vos diapos. Mais une fois que vous avez choisi une couleur, ce sera la même durant toute la diapo, du début jusqu'à la fin. Donc on va partir, par exemple, sur un fond bleu. Et si je vais sur le plan, je vais démarrer. Alors c'est toujours bien de démarrer avec un titre, bien entendu. Mais vous pouvez ensuite changer dans chaque diapo. Donc quand vous cliquez sur le plus, vous voyez, on vous propose ici, par exemple, d'insérer une vidéo ou une photo. Alors une vidéo, peut-être pas pour le travail que vous avez à faire, mais vous pouvez insérer une photo personnelle ou une image du net. Mais si c'est le cas, veillez évidemment à utiliser des images libres de droit. Je vais vous montrer un autre exemple. Si je choisis, par exemple, ici, une diapo où on a deux côtés, le gauche et le droit, donc vous pouvez y insérer du texte, comme vous le voyez. Vous pouvez y insérer des icônes qui sont libres de droit, qui sont proposées par le site. Alors par exemple, ici, il faut indiquer un mot en anglais. Donc je vais mettre star, donc je mets un mot au hasard. Et le site va vous proposer toutes sortes d'étoiles. Donc vous choisissez, vous cliquez sur celle que vous voulez. Par exemple, voilà, je vais prendre celle-ci. Vous pouvez mettre sur la page d'à côté ce que vous souhaitez. Bon, ici, on vous propose texte et icônes. Voilà, donc là, je fais quelque chose de très simple. Vous pourrez évidemment faire quelque chose de bien plus élaboré. Ce que je voudrais vous montrer qui est important, c'est quand vous allez vous enregistrer, vous avez ici le micro, donc vous cliquez dessus, mais surtout vous maintenez appuyé. Et tout le temps où vous avez la souris appuyée sur le micro, le temps défile et votre voix est enregistrée. Donc là, quand j'ai fini, je lâche. Vous pouvez écouter votre travail en faisant play. Voilà, ici, vous avez le temps durant lequel vous avez parlé. Si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a une corbeille. Donc si vous n'êtes pas satisfait de votre enregistrement, vous pouvez bien sûr le recommencer et l'améliorer. Et si on souhaite le faire disparaître et recommencer, on clique sur la corbeille et on recommence, bien entendu, cette étape. Pour ajouter des diapos, parce qu'une seule, évidemment, ne sera pas suffisant, vous faites plus et à chaque fois, une nouvelle diapo va s'afficher. Donc vous faites autant de diapos que d'images que vous voulez insérer, de phrases, de commentaires que vous voulez mettre dans votre vidéo. Si vous souhaitez, par exemple, vous le voyez ici, il y a trois petits points. Si vous souhaitez enlever une diapo ou bien la dupliquer ou même la faire changer de place, on peut le faire en faisant un glisser-déposer, comme vous venez de le voir sur l'écran. Donc tout ceci, vous pouvez, vous permet d'obtenir un résultat satisfaisant. Une fois que vous aurez, évidemment, toute votre série de diapos, comptez-en bien peut-être un peu moins d'une dizaine pour avoir un film qui soit satisfaisant. Quand vous avez fini votre travail, vous pouvez le visualiser en allant ici dans Preview. Donc évidemment, le mien est très, très court parce qu'il n'a pas grand-chose. Voilà, mais vous veillez bien à vérifier que votre contenu, les phrases sont satisfaisantes. Vous pouvez évidemment modifier encore, rien n'est définitif. Vous pouvez revenir en arrière, retourner sur tel ou tel diapo que vous souhaitez modifier, changer une image, changer le texte et améliorer votre travail final. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler en classe, bien entendu.